Rallonger, rallonger, tu m'énerve Non mais... Je m'appelle pas Ogogogadget, ok ? J'ai rallonger rien J'ai rien à rallonger Non mais on verra, on verra si je m'énerve ou pas Tu veux rallonger d'une heure avec ta copine, t'en fais pas, je suis là de toute façon Et euh... Ah mais en fait euh... Le duo c'est pas forcément très bien passé tout à l'heure donc euh... Donc y'aura pas de duo de ce soir Euh... bah le truc c'est qu'on a pas de manette C'est un peu compliqué et du coup bonjour à tous J'espère que vous allez bien bienvenue dans ce live Alors moi je peux dire live d'inauguration du marathon Parce que oui monsieur, j'inaugure des trucs moi d'abord Et euh... Et du coup pour cette inauguration j'ai laissé la parole Ah Eta, coucou Eta Ah coucou ! Bon du coup euh... Je suis en train de regarder Parce que y'a des... On m'a... Euh... si on peut attendre encore 5 minutes pour présenter Parce que y'a des gens qui sont pas encore prêts et qui vont arriver J'ai commencé ma partie moi donc euh... vas-y Bah voilà donc du coup on peut faire ça J'ai des messages qui me disent Je serai en retard Je serai en retard Le retard Et du coup en regardant mon déconnecté euh... Effectivement euh... Bah y'a personne à part ceux qui sont déjà au courant de... C'est normal que je vois pas le nombre de viewers ? Euh... je le vois pas non plus Mais c'est pas grave Ce n'est pas... Un petit temps de dégalage Tout va bien Pendant que tu... De stress, de stress Allez on turn Pendant que... Ce temps moi j'ai présenté le jeu Alors le jeu est un tour par tour tactical Tactical tout simplement Pas forcément besoin de dire RPG Parce que ça paraît évident Dans lequel si vous vous faites toucher vous êtes mort Point à la ligne Donc en gros vous avez des chances d'esquiver euh... Par euh... par coup vous allez recevoir Sachant que euh... Plus vous aurez d'ennemis sur votre tête Plus euh... Vous aurez des chances de mourir Et donc de décéder Et euh... Ca c'est ce qui concerne le sorcier Le sorcier a plusieurs pouvoirs à sa disposition Euh... Là on est dans le tuto Donc on a que de l'invocation Et que euh... Le euh... La bolt Mais il y aura d'autres pouvoirs On les verra euh... Après le tuto Et coucou euh... Carousel J'ai failli t'appeler carousel J'en suis navré Euh... Donc euh... Un pouvoir d'invocation de créatures Donc comme celui-ci C'est un lion Et que j'ai un pourcentage de chance De cast spell C'est à dire qu'en gros j'ai 70% de chance De euh... Invoquer mon lion Tout comme j'ai aussi 30% de chance Que ça rate Et donc c'est un jeu Qui n'a que le hasard Pour euh... Pour mettre Quelques tactiques Mais vous pouvez avoir La meilleure tactique du monde C'est pour ça que j'aime ce jeu Parce que ça me rappelle beaucoup Warhammer Battle Pour ceux qui se rappellent Euh... Vous pouvez avoir la meilleure tactique du monde Si les dés ont décidé Que vous ne jouerez pas Cette tactique Et bah vous la jouerez pas Voilà Point barre Ça rappelle beaucoup euh... Warhammer Les jeux de rôle en général Etc... Etc... Donc c'est assez cool Et on ne peut faire qu'un sort par tour Bien évidemment Parce que sinon Pas drôle Un sort et un déplacement Voilà J'ai présenté sommairement euh... Le jeu Donc le jeu est sur Steam Euh... Il s'appelle Chaos Reborn Et ça je crois que vous le voyez Dans le titre Euh... Merci pour les follow Alors moi par contre J'ai pas deux écrans Donc c'est un peu moins pratique Pour moi Euh... Donc là Vous voyez un pourcentage Sur mon ennemi Les pourcentages C'est le pourcentage Que j'ai de chance De le toucher Mais j'ai aussi 20% De chance de le rater Ce qui est Tout aussi euh... Intéressant On va me toucher hein 80% Généralement Ça se regarde 2 plus 5 D6 5 fois En normal Ah possible Je ne connais pas du tout Le système de RNG Qu'ils ont mis en place Euh... Je suis désolé Euh... Est-ce que je peux faire un sort ? Normalement 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 Je peux faire un turn Oui ! Un gobelin Qui tue un lion Bien évidemment Genre de jeu Ou tu peux perdre dans le tuto C'est ça qui est drôle C'est ça qui est drôle Alors bien sûr On peut augmenter ses chances Euh... Et c'est une jauge Et c'est une jauge Et c'est une jauge qui va vers à la fois la loi Ou le chaos Euh... Quand vous invoquez une créature Bon là c'est des créatures noeuds Donc je ne peux pas vraiment vous faire la démonstration Et en gros Quand vous invoquez une créature de loi Ça augmente les chances du côté de la loi Et quand vous invoquez une créature noeuds Euh... Euh... De chaos Ça augmente les chances du côté du chaos Donc il y a un aspect tactique Juste là dessus en fait au final Et on va reculer Parce que On n'est pas euh... Idiot mais pas trop en fait D'accord Laura a réussi à pulveriser mon lion On va faire tout de suite J'ai plus que 3 cartes hein Parce que oui c'est aussi un système de deck Je viens d'échouer mon sort Je vais perdre dans le tuto Je suis de bonne humeur Ça m'appelle de la chance Non mais moi j'aime bien jouer justement Pour... Ce jeu prouve Comme ça vous pourrez pas dire Ouais euh... Tu dis t'as pas de chance C'est pas vrai Non ce jeu prouve par A plus B Que j'ai pas de chance C'est... C'est prouvé scientifiquement Hein Reconnu Et de toute façon c'est dans mon bouquin Comme dirait l'autre Je me sens moins seul Ah bah Alors on va essayer quand même de... D'éliminer rat A la main Puisqu'on a pas réellement le choix Bonjour le chaton Il a l'air d'être bien le chaton là où il est Pourquoi un gobelin arrive à tuer un lion quoi ? On va encore reculer on a pas le choix Bah ça va ! Bah voilà ! Enfin ! Un lion résiste au gobelin ! C'est pas trop tôt ? 57% On va pas faire de sort parce que... On va invoquer un deuxième lion Le sort a échoué ! Donc en gros sur tous les lions Que j'ai invoqués Il y en a 3 qui ont échoué Et j'avais 7 ou 6 lions au départ quoi Complètement génial ! Ça s'appelle un chaton C'est un jeu assez random hein quand même hein Ah bah oui mais c'est ce qui fait tout l'intérêt Et ce jeu Ce jeu est en PVP hein C'est ça qui est bien C'est ça qui est bien Comme ça je pourrais... Comme ça quand je jouais à Hearthstone Je dirais j'ai pas de chance J'ai vraiment pas de chance Parce que Hearthstone aussi est basé sur le random aussi Un peu moins Et elle me gêne plus qu'autre chose là le chat Oui mais elle est bien mais moi elle me gêne Oui mais... Hop ! Oui mais moi elle me gêne Allez réussis s'il te plait Yes Non mais... T'es embêtante hein Un petit peu... Chut ! Hein ? Je dirais que c'est une femme Tout simplement Je n'en dirais pas plus Oui je cherche la merde Dès le début je cherche la merde Ah mais tu peux Moi je suis pas une femme je me sens pas concerné C'est une femme je vois Voilà Tu peux le faire au même euh... Y'a pas problème Ah c'est bien de chercher la merde en fait C'est bien Bien sûr évidemment euh... C'est une femme qui demande qu'à se faire frapper Allez frappez moi s'il vous plait Caméra j'ai du mal parce que je suis enfénétré Nous le savons tous Y'a des préférences sexuelles un peu bizarre À la part j'avais prévu de faire du Isaac Ou du Darkest Dungeon Et puis je me suis dit Trop facile Les jeux je les connais C'est pas drôle C'est sûr Pas de portée Il y en aura de plus en plus de jeux comme ça Avec des cases tactiques On disait ça il y a 10 ans Et au final on se rend compte qu'il y en a tout autant Ouais c'est vrai Les jeux de cartes Les jeux de cartes se développent depuis Hearthstone Mais Duelist par exemple T'es un bon exemple Qui fait office de jeux de cartes Et à la fois de The Tactics Mais euh... Mais ça se développe pas sur PC Pas trop sur tablette et smartphone énormément Parce que ça s'y prête beaucoup en fait Ouais Mais à mon avis je pense ça va se... Il y a une grosse licence qui se lance dedans A mon avis ça peut marcher quand même Mais on a déjà une grosse licence Elle s'appelle Hearthstone C'est ça le problème Heroes of Mutant Magic aussi non ? Pour moi ça fait partie de cette catégorie là Euh... Ouais mais en fait elle a été vachement occultée Ouais Elle a été vachement occultée justement à cause de Hearthstone Donc euh... Je sais pas si... On peut la catégorifier de grosse licence mais... Masquer quoi Pour moi c'est une grosse licence parce que j'adore cette licence mais... Oui oui non mais... C'est une grosse licence mais occultée Faut être honnête Ouais c'est sûr Comme moi j'adore fable mais euh... N'empêche que... Ils sort... Ils sortiront pas un vrai fable euh... Tout de suite On va le mettre là Et là on a de la chance et son sort loupe On a... Ah d'accord Oh putain mon sort l'a pas touché Il avait 69% de chance de le toucher Soit 31% de chance de ne pas toucher Bah il a pas touché Ouais mais 69% quoi c'est dommage Ouais Voilà j'ai... Et là en fait vous allez vous battre à coup de sort euh... Face à face Non à coup de bâton et je viens de perdre le duel au bâton Donc on peut perdre dans le tuto dans le jeu c'est ça qui est bien Bonsoir Ozi-Ju-Ori-Vurze Putain t'as un pseudo mon gars Ori Sousey Vous pouvez pas prendre des pseudos genre français hein ? Tu dis Ori Bah dit Ori c'est très bien Ori Il y a Cart Hunter Ouais mais il fait pas partie des grosses licences Moi je considère pas les free to play comme grosses licences personnellement Sauf les free to play bizarres Bienvenue à toi Ori Le premier sort vient de louper Je pense qu'on va arrêter le tuto On va aller faire une vraie partie Hein ? Et pour avoir autant de chance Bon bah le temps que ta partie se lance j'ai pas du coup de la sauce et ta m'a passé le relais donc j'ai pas le choix Voilà Donc je ne dis rien et c'est parti Donc en gros ce stream consiste Alors attendez que je relise parce que voilà Alors le marathon que l'on a mis en place est là pour faire connaître l'événement du mois de juin de l'année prochaine Que l'association met en place Donc il y aura trois enfants malades Grâce à vous On espère Qui pourront faire une randonnée à cheval Donc ces offrants ouvriront la marche avec les chevaux pour représenter la force et le courage du combat des enfants auprès des chevaux Qui les accompagnent dans leur bataille Tout à fait voilà Et ensuite L'association fermera la marche le lendemain pour remercier tous ces bénévoles et représenter cette force Parce qu'on lâche rien nous On est des fous Voilà Hein ? Voilà en gros Donc de toute façon il y a le lien C'est ça le blog Merci le Nightbot Merci le bot Gentil bot On t'aime le bot Alors je... T'as fini ou tu veux continuer à parler ? Non non c'est bon j'ai dit en gros que ça serait une journée Voilà c'est le but du marathon clairement C'est financer la journée du mois de juin Voilà c'est tout J'ai oublié une donnée assez relativement importante C'est qu'on peut aussi Bon là dans le tuto visiblement pas Mais on peut aussi feinter C'est à dire qu'on peut invoquer la créature pour de vrai Vraie créature sur le terrain Et on peut aussi invoquer une illusion Auquel cas l'illusion a 100% de chance d'être invoquée Euh... Le truc de l'illusion c'est qu'elle peut être Disbelieve en gros dissipée Euh... Par l'adversaire Et donc il y a un esprit mind game C'est à dire que si je me dis Hey salut Cara ! Euh... C'est à dire que si je me dis euh... Tiens mon adversaire a invoqué une créature C'est bizarre Je pense que mon adversaire ne peut pas invoquer cette créature Donc c'est une illusion Donc je disbelieve Imaginons que mon disbelieve fonctionne La créature disparait Par contre si l'adversaire a réussi à invoquer la créature C'est un sort de perdu Et donc un tour de perdu Là aussi ça se joue un petit peu Je trouve Là Chanson En fait en gros tu peux être le meilleur joueur du monde sur ce jeu Si t'as pas de bol Je suis là dans l'os C'est ça C'est ça que j'aime En gros c'est ça C'est le genre de jeu où tu raches bien dessus parce que tu dis je devais gagner là Pourquoi je perds C'est ça l'intérêt c'est que au moins les gens Tu peux gagner même si tu tombes sur un gars qui est super fort Tu peux gagner Ouais mais c'est pas très logique Bah non mais c'est le principe Enfin je veux dire quand le jeu a été backé Parce que c'est un kickstarter La vidéo elle disait N'importe qui peut gagner Voilà Même s'il est pas fort il peut gagner C'est une question de chance C'est la logique du random C'est tout Alors tu peux ne pas l'accepter Et ne pas y jouer Tout simplement Et rien ne t'oblige à jouer à les jeux Bah je trouve ça bizarre de faire un jeu tactique Et t'as énormément de random dedans quoi C'est un peu bizarre Bah ça existe depuis un moment Les jeux tactiques où t'as énormément de random dedans J'en ai cité un Ça s'appelle Warhammer Battle Je vais faire ma souris Ils allaient du direct Je vais devoir changer les pieds de ma souris en direct Ah oui La pauvreté Des fois C'est chiant Parce que tu peux pas te payer une nouvelle souris Ah Battle ça random oui et non je dirais C'est Il y a beaucoup de random mais il n'y a pas que du random Et il y a toujours des choses qui font que oui On va dire les moments héroïques d'une unité Ou les défaites héroïques d'une unité mais Moi j'avais des Qu'il faut contre qu'il faut Normalement ça se passe relativement bien quoi Sauf quand les dés décident que non Parce que moi j'avais qui il faut quand il faut au moment où il fallait Et les dés ils m'ont dit bah va te faire foutre hein Euh non Je me suis vu dans des situations que je devais gagner Faire que des 1 Ouais c'est comme je te disais tout à l'heure Ouais t'as le mec en armure terminator Saufgarde à 2 plus Enfin de ouf Le mec il a 5 points de vie Tu vas faire 5 dés Tu vas faire 5 dés Normal Ouais Et C'est la loi des dés On va du random Il y a quand même Mais c'est ce qui rend Moi je trouve que c'est Bon c'est ce qui rend le truc fun aussi C'est tu te dis bon bah cette partie là j'ai perdu Tiens peut-être que l'autre partie je vais gagner Et tu te rends compte que l'autre partie t'as un peu plus de chance et tu gagnes Voilà Mais le deck Il y a du deck building un peu ou dans le jeu ? Euh un petit peu mais j'ai pas été assez loin pour en faire en fait Parce que c'est un système que je vais vous montrer après le menu C'est ma dernière partie en tuto là Je fais une vraie partie pour vous montrer Euh Ouais la souris est revenue Euh Mais en gros il y a une possibilité voilà En gros t'as un système d'achat avec de l'or Un système d'achat avec de l'or Euh de l'or du jeu Et t'as aussi euh Un tout petit peu d'achat Euh En micro 3x Mais vraiment Pfff Peanuts par rapport à ce qu'on pouvait avoir Futin'époque dans certains autres jeux Un peu Payant Enfin free to play mais pay to win Ouais c'est pas Hearthstone quoi Hearthstone c'est un pay to facts Ou too fast hein Pas pay to win Exact C'est un peu trop fast quand même je trouve Pour follow up Bah C'est plus free to fist Mais après c'est pas tout à fait pareil Moi j'aime hearthstone hein C'est pas C'est pas un mauvais jeu Moi je sais que j'ai arrêté pendant Pendant très longtemps J'ai arrêté avant la première extension Là j'ai repris depuis pas longtemps J'ai un vieux deck mage J'ai un vieux deck mage Qui était très bien allé avant hein Même pour faire du classer Bon Tu vois que Il tourne encore hein Donc comme quoi Même avec les cartes de base on peut y arriver Mais pfff Tu croises des trucs ça c'est impressionnant quand même des fois Tu sens qu'il y a du budget derrière quoi Ou alors Ou des anciennetés parce que Bah c'est une nouvelle politique bizarre C'est Vous voulez jouer un autre jeu Jouez beaucoup Et vous aurez les héros Les cartes etc Le but de Blizzard c'est d'amener Le but de Blizzard c'est d'amener des gens vers eux Ils arrivent pas Ils arrivent plus à garder les gens qu'ils avaient vers eux Avec les autres jeux Avec leur phare J'ai gagné C'est à dire Wo Donc ils essayent de l'amener autrement Et Les Hearthstone Les Overwatch etc Ca sert à ça Donc voilà Donc la jauge dont je vous parlais tout à l'heure C'est celle-ci qui est juste en haut de votre écran Enfin de mon écran Parce que pour vous elle est en haut aussi Mais pas au même endroit Et du coup on est neutre là On peut tendre vers la loi Le bleu Et le chaos Le rouge Donc là Là il y a une sorte de mind game Qui va se mettre en place Sachant que là J'ai que des archers Ouais Caster C'est plus belle Donc pour ça je suis content de l'avoir D'avoir réussi à la caste celui-là Et donc maintenant que la loi Maintenant que j'ai invoqué une créature La loi A gagné plus 4% Et donc Je n'ai plus 60% Mais 64% Trois invocations Donc ça donne plus de chance D'ailleurs je vais le mettre sur la hauteur Parce qu'on peut me tirer plus facilement sur la hauteur On va essayer à mettre son gobelin On a redescendu On va essayer à mettre son gobelin On a redescendu Ce qui fait qu'on est à plus de 26% C'est à dire que ce sort maintenant Il est à 100% Et nous avons nos elfes qui sont à 86% Je vais monter là-haut Je ne pense pas que je puisse tirer sur le canodora Je suis trop loin J'ai déjà fait mon mouvement Donc je ne peux pas tirer Encore des rats Continuément Desème terra Alors nous avons un 75% ici Un 67 à 63 Non Tu es les 75% Ouais Là Tu peux pas attaquer Ok Ouais d'accord Ok Sachant que normalement Quand on est en hauteur Les rats De bas en haut Je n'aurai pas du pouvoir me toucher comme ça Puisque Normalement On a un malus pour toucher Ça c'est normalement bien sûr Je ne peux pas mettre la botte Je vais commencer à devenir dangereux pour mon cul là Je vais commencer à devenir dangereux pour mon cul là D'accord En fait le terrain te sert Tu peux te servir de te mettre en hauteur et tout Ça te donne des avantages ou pas ? Quand tu te mets en hauteur Oui Donc quand tu te mets en hauteur Donc toi tu auras plus de chance de le toucher Ouais tu prends un avantage D'accord Ouais c'est pas mal Ça donne un aspect stratégique supplémentaire Bon après c'est si tu es sur des plaines Tu es dans l'os Euh pour le plus de partie que j'ai fait On est rarement Que sur des plaines D'accord bon Un point positif Ça c'est bien Ça c'est bien Ouais mais pour moi ce jeu il n'a que des points positifs C'est pas ce jeu que tu vas jouer 3h ou 4h C'est le moment d'un moment Là j'ai du bol Les 3 rats ne m'ont pas touché On va d'abord tenter D'éliminer le rat comme ça Euh peut-être le rat plus loin Puis il se va ravi les morts Ah Bernie84 qui host la chaîne Merci c'est très gentil à toi Mais de rien J'ai oublié de le faire Ah j'ai loupé tous les trucs Bon on passe le sort Il faut que tu aies celui qui est le plus près En espérant que ça le tue Et on va Oculer Salut TC Games Bienvenue à toi Oui il s'est pas déplacé Mais du coup on va le mettre Ici Semi protection Yo j'ai perdu mon premier compte Ça c'est un Assez original je dirais Alors Notre ami Chance 75% chance Boum Un rat en moins Et forcément encore encore je suis un peu moins fort Mais je l'ai quand même eu Donc il nous reste deux ennemis Donc il nous reste deux ennemis On va prier pour que ça fasse Je l'ai eu Donc il nous reste un ennemis On a trois hommes sur le terrain Ça devrait bien se passer Yo Jay bienvenue à toi On va Go Tessi On a plus de chances de le toucher Et on l'a tué Donc notre ami maintenant Le magicien n'a plus de carte Parce que sinon il aurait déjà fait des sorts invoqués etc Pour tranquillement s'approcher du mic Bon désolé j'avais les médicaments à donner aux enfants Enfin à l'enfant Pas de problème Bernie Non Bernie je t'ai déjà dit bonjour Oui c'est moi Oui c'est moi Coucou Je suis Bernie J'ai dit quoi à tous ceux qui sont arrivés Bienvenue Non mais pour ça Non mais comme vous êtes deux à voir le pseudo bleu Et que je vous vois en diagonale Parce que j'ai qu'un écran Hein En fait les dons c'est pour me faire Je souhaite la couleur Allez je souhaite la couleur tu veux Mais les dons en vrai c'est pour m'offrir un écran les enfants Non je déconne Allez coucou Mist Coucou Mist bienvenue toi Et bien le bonsoir Bien le bonsoir Coucou coucou Bah tu sais quoi je vais me mettre en vert Pourquoi ? Ce que tu veux Ah ouais mais vous êtes plusieurs à avoir la même couleur Je sais c'est ce que je vais changer Je vais me mettre en Ziggy bienvenue à toi Bienvenue à toi Ah non c'est Welders qui est en violet vert Bleu ciel Voilà très bien Salut Ziggy Salut Mist Et merci alors je sais pas si c'est un follow ou quoi Parce que j'ai pas vu avec le petit écran Mais je crois que c'est un follow Merci Merci le follow Merci le follow Salut Kraken Bienvenue à toi Eh ouais en fait t'as changé la musique et tout mais t'as pas filé le lien quand t'as changé Donc il a les anciennes musiques C'est pas grave elle est bien cette musique Tu l'as mis le lien ? Que je l'ai donné Méa ? Bah non ! Eh si j'ai copié collé le lien que tu m'as donné moi Mais lol Pourquoi il a l'ancienne musique ? C'est pas grave Je sais pas il veut pas me l'apprendre Si Gus Je veux pas te l'apprendre C'est ce qu'on disait sur le live Moi quand je fais les tests Ca me ressort la même musique Et l'image Mais quand je le balance sur le live Ca ressort une musique différente Et euh... C'est bien le chat vous êtes actifs Vous me parlez pas forcément à moi mais vous êtes actifs ça fait plaisir Ca me change de chez moi C'était pas 21h le marathon Et ben Tessie on a changé les règles du game tu vois On a changé les règles On a décidé c'était à 20h Voilà En fait c'est Méa qui m'a piqué ma place Il m'a dit ouais Bernie tu vas te faire foutre Je commence le marathon Et je lui ai dit en ces termes Voilà Et je lui ai dit en ces termes Et c'est vrai que j'ai des grosses mots de toute façon Voilà C'est ça De Noël En précise hein Nous ne parlons pas de choses Faut être clair et net Et précis Et précis Evidemment Ce que ne sont pas mes archers Tu vas le tuer oui Tue le On va en faire descendre un On va en remonter un ici Histoire qu'il a une vue Et puis on va en faire descendre un Histoire de le prendre par là Tu veux les musiques Bernie ? Nan nan mais je vais regarder sur toute chaleur J'en fais pas Nan mais je sais qu'il y a aucun soucis Tessie T'inquiète pas Je suis Je suis pareil agressif mais en fait en vrai je suis gentil Ah bon ? Tu me fais pas peur moi Le but c'est pas de faire peur Ah pas peur Ah pas peur Ah pas peur J'ai 20% de toucher ça m'étonnerait que Que j'arrive à le tuer avant que celui-là arrive Ah bah il l'a tué Bon c'est pas grave Non je suis proche Là on va se cacher Faudrait que je me mette là Je serai pas assez à portée Bonsoir et bienvenue Ça c'est Eta Ah j'vais faire la tactique de l'épercier Il veut pas mourir hein Il a pas envie Il a pas envie de décéder C'est toujours le tuto ? Oui Eh bah le tuto il se laisse pas faire Le tuto se laisse pas faire hein Pas du tout Il a pas envie que tu lui mettes dans le... voilà Ah oui J'avais oublié Ah en fait j'avais oublié cette notion qui est une notion hyper importante Il y a une notion de nombre de tours Si j'ai pas tué mon adversaire ou qu'il ne m'a pas tué dans le... Il a perdu Dans le temps à partir Dans le nombre de tours à partie Il a perdu et j'ai perdu C'est ce qu'on appelle un draw En soit C'est failed Je dois recommencer le tuto Tu es en train de me dire qu'il a pas réussi le tuto une seule fois ? Si j'ai réussi la première partie Oh putain c'est magnifique Ce qu'on va faire c'est On va aller dans le multiplayer On va passer à une vraie partie C'est ça Bon le temps que tu fasses ça je fais juste un petit test hein T'en fais pas c'est normal C'est juste un test Ca c'est pas touché sur ton live Si si Bah c'est bon demain Ok merci Tessie pour le don Tu es très gentil Merci Tessie Tu gères la fougère Pardon Alors forge Vous allez dans le forge Non c'est pas ça C'est le parc Kickstarter Ah ouais non Est-ce que je vais trouver Ah ouais Equipe Voilà Et dans équipe vous avez shop Et dans shop vous avez différents pactages Vous pouvez acheter avec de l'or Ce qui vous donnera des bonus Des nouvelles cartes Voilà Donc il y a vraiment un système quand même Vous pouvez aussi améliorer votre équipement Votre staff votre bâton Et bien sur votre équipement que vous portez sur vous Donc là il y a les ceintures et les équipements qu'on peut améliorer Il y a des équipements qu'on peut améliorer un peu plus Mais pour l'instant je ne les ai pas vus Euh Donc on va prendre une réel du chaos Voilà On va en prendre une de notre niveau C'est à dire niveau 1 Voilà Ouh ça spam le TS là Il y a du spam On arrête de spammer les enfants on arrête Le spam est réel Euh Alors Il y a un système de Alors là on est dans un truc Non PVP On est dans un truc PVE Où il y a un royaume Où on doit n'éliminer A Tuer Voilà Je ne sais même pas pourquoi je prends des mots compliqués Euh Tuer tous les sorciers du royaume Plus le boss de fin Sachons que Euh Plus on mettra de jours à tuer tout ça Moins on aura de points Voilà Donc voilà La notion de temps aussi Euh Là on peut Recreer quelqu'un pour euh Battre le sorcier Mais euh Etant un jeu en bêta En accès en dissiper etc Comme l'étude il n'y aura personne Et du coup on va battle Et on va begin battle On n'a pas d'équipement à changer Alors Le terrain On a ici On a ici Ce qui nous sert aussi de couverture Il ne faut pas oublier Qu'est-ce qui nous arrangerait ? Alors le gobelin en soit nous arrangerait parce que On est sûr de l'invoquer On est sûr certains de l'invoquer Les rats aussi quasiment Le lion aussi C'est une créature qui est assez forte Le lion Il a des chances de toucher assez forte Euh Donc Euh L'idée c'est qu'on va prendre un gobelin Et on va l'invoquer On va aller vers le chaos Alors Là je peux le casse Donc comme je disais tout à l'heure Je peux le casse en illusion Ce qui est 100% Voilà Il n'y a aucune chance pour Enfin Normalement il n'y a aucune chance pour qu'il me le disbelieve Parce que Euh Voilà Le bot il ne va pas se dire Tiens C'est un faux gobelin Euh Voilà Il y a cette possibilité là Et c'est certainement ce que je vais faire Mais je pense que je vais caster pour de vrai En tout cas tenter J'ai réussi Donc au lieu On se dirige vers le chaos Dans ce qu'on va faire On va se défausser De quelques cartes On ne peut pas avancer On va se mettre là-haut Voilà Histoire d'avoir La possibilité d'aller un peu plus loin On se remettre à couvert Donc à chaque tour on va gagner des cartes Ça c'est le nombre de cartes qui nous reste dans le deck Quand il nous en reste plus Bah Faire avec ce qui reste dans notre main Euh Là tout de suite on va invoquer un aigle C'est une créature qui vole Donc il y a des possibilités de déclassement un peu plus élevées Sur la moyenne Et on va On va se débarrasser des rats Allez mon coeur Va au lit Va au dodo Allez va t'allonger Ok Donc n'hésitez pas aussi à encourager C'est pour la bonne cause Avec les colos Les dons Ok Merci Tessie Encore merci d'ailleurs pour le don C'est très sympathique De ta part Euh Là j'ai rien à faire Donc je vais lui laisser le tour Une araignée Une araignée Une araignée Je pense qu'on va pas l'utiliser Donc là il a un aigle Comme moi Donc je pense pas que ce soit une illusion Dans l'absolu On va pas tenter le disbelief Par contre Ce qu'on va faire Euh non On va pas invoquer les rats On va On va pas se téléporter Ça sera du suicide On dirait ça Je sais pas On dirait un des deux Ça sont Alors l'éléphant j'ai 55 ans Alors du coup on a sacrifié des cartes Ce qui nous a donné un pouvoir en plus Ce qui fait qu'on peut aussi augmenter un peu plus les chances De cette invocation Qui n'a pas échoué Et donc on a une vraie créature puissante sur le terrain On va exploiter plus tard On va tenter de détruire son petit Ça n'a pas eu C'était pas grave Il a 50% de chance de nous tuer Et 50% de chance de nous tuer ici Parce qu'en cliquant sur l'adversaire On peut voir à peu près les pourcentages de chance Qui lui ont leur portée Etc Il me reste un peu plus de pouvoir On va voir K-Shift Alors ça on va peut-être le faire On va voir Apparemment dans le deck on n'a pas beaucoup de Bon Il a pris Sherlock Il a pris deux touches Il est 50-50 Une des deux a touché Alors là c'est quoi ? C'est un vampire Un vampire c'est une créature très dangereuse Dont on va On va compter le Disbelieve Et hélas C'est une vraie créature Donc ça fait chier Euh Clairement 50-50 Bon bah Allez L'aigle Un poil plus rapide Et un poil plus de portée Donc là Par le fait Il est plus dangereux Par contre le vampire là ça va être un problème Alors le vampire il a une particularité A chaque fois qu'il tue une créature A chaque fois qu'il tue une créature Euh Il peut Il prend des Il prend Des pouvoirs supplémentaires En gros Il va prendre Près de Je sais plus Un point de pouvoir A chaque fois Mais c'est assez énorme Parce qu'il peut tuer Rapidement On va tenter Ça Ok Ok Super C'est peut être pas la meilleure idée Mais bon Putain le con Ah je suis pas arrivé à le tuer Putain C'est de la merde mon deck Il l'a tué ou pas ? Non il l'a pas tué Le vampire l'a pas tué Ça c'est une bonne nouvelle Il a tenté une avocation qui a échoué Donc on a gagné un tour Et on va caster ça à 75% Ça a touché les trois Mais en fait ça a pas touché Et Le sort est bien parti Ah on a quand même tué Son Son truc Est-ce qu'il a Attaquer le vampire ? Pourquoi ils peuvent pas attaquer le vampire ? On se perd On va se diriger tranquillement vers le sorcier Parce qu'après tout Si on réussit à tuer le sorcier On a gagné Ce qui est pareil pour lui d'ailleurs Est-ce qu'on voyait ? Un truc Un truc Un truc Non si il l'a tué Il est devenu plus puissant Un truc Tout de suite la téléportation, je vais la garder de côté, ça je le dirai bon, on prend l'invocation pareil, 80% Ah, elle a échoué ! bordel de merde ouais mais je peux pas l'attaquer l'invocation qui a échoué je suis dans la merde un gobelin 100% normalement, y'a pas de problème on va rien faire d'autre, on va peut-être bouger ce serait pas stupide de ma part en fait tant que tant que je suis là, je suis bloqué en fait tant qu'il m'a pas tué ou quoi, je suis bloqué il m'a tué, du coup c'est le vampire qui a pris il sait plus voir, c'est génial, il a 70 d'attaque bon en gros, autant dire que si il touche il fait faire très très mal bah par contre là il a invoqué une créature je crois que c'est une créature de loi donc je pense pas que ce soit possible c'est pas grave ah si, y'a la chanson tant pis je recommence dans le pire des cas je recommence c'est pas grave il m'a pas encore touché pas encore touché non, c'est le moment ah le problème c'est comment je me défends après tous les cas de toute façon quoi qu'il arrive faut essayer parce que oh j'ai tué son vampire donc si j'ai tué son vampire c'est que je peux bouger j'aurais du faire le sort de téléportation euh est-ce que je retente un petit peu le diable ? non ah du coup téléportation directe salut les copains bisous à bientôt pour l'instant il est un peu con il s'occupe de ça alors que je suis là bas euh du coup on va se prémunir d'une éventuelle attaque qui pourrait être fatale on va passer à 100% pour les rats ah même si c'est que des rats euh c'est toujours sa prise salut à c'est le plus belles voilà c'est le plus belles et coucous salut salut ça va ? oui tranquille oh oui on regarde ce petit jeu sympa que le meilleur nous présente euh très intéressant très stratégique attends je viens juste de me connecter je vais aller voir là Bonsoir Gant, comment vas-tu ? Alors Je n'ai pas host 58% Oui, attends On va pas ça D'ailleurs je voulais te demander un truc à part Eta Ouais, pas de soucis Normalement les rats ne devraient pas faire long feu Mais c'est juste Juste pour me prévenir de la mort Écoute, ça va, tranquille C'est bientôt la fin des vacances pour moi Ça me casse grandement Les voilà Tout c'est pas cool Mais ça va Non, on n'est pas encore sur Resident Evil Pour la pure et simple raison C'est que Capcom a toujours dit que Resident Evil Se voulait avec des combats Et des mouvements réalistes Seulement quand on s'est rendu compte Que Elise n'avait pas d'armes Je me suis dit Tiens Je vais jeter mon arme Moi je vais jouer au couteau Seulement quand tu jettes ton arme dans Resident Evil Elle disparaît dans l'abîme du sol Ou je sais pas où Mais elle disparaît Voilà Donc ça nous a un poil Comment dire Agacé Quelque chose qui brille dans la nuit Quelque chose qui est agaçant Et du coup Pas de duo On a fait un duo sur Sur Isaac Mais à force de constater Que c'est pas forcément Usé de faire un duo Sur Isaac C'est une patate Je te rappelle Que c'est pour des enfants Alors ils sont pas là C'est pour eux Ils sont pas là Ça reste effectivement Ça chat Coucou Coucou les humains Bon voilà Ça c'est d'aller Pas pour le cancer Non non Pas pour le cancer Contre le cancer Elise Voyons Pas pour le cancer Ça c'est mon cul Et donc là Elle dort Elle va dormir Aus Juju Merci à toi De hoster Le stream Alors ça c'est un Alors c'est un gommage Au chaton Hydratant Antioxydant Oui Ça marche aussi Pour les lunettes C'est terroriste Si c'est antioxydant Je te signale Oh il a tué mon géant Mais j'y crois pas Arrête T'es pénible Oui mais je sais Qu'elle dort Oui elle dort Oh je suis arrivé A le tuer Là elle se lave A 29% de chance Je suis arrivé A le tuer Ça ça fait plaisir Mais oui Mais laisse moi Tranquille Ah elle m'attaque Dommage Dommage Alors Ah oui je vous ai pas expliqué un truc Salut les gatus Bienvenue à toi Vous voyez les petites pierres tombales Des différents C'est le respect Créatures Les différentes créatures Élise J'essaie d'expliquer un truc sérieusement là Allez Un peu de toi Un peu de toi Allez Moi ça va Oui ça va T'étais pas en train de jouer à Pokémon Ou je sais pas quoi là Allez Tire toi Ouais et je vis avec ça En parlant de ça Le stream peut te perturber Par un chat Et par une copine Voilà Tu peux t'en aller maintenant T'as énervé le chat Allez Allez Sois pas chiant Je vais te casser les couilles Pendant que tu m'as stream La prochaine fois que tu m'as stream Parce que je jure Je vais te casser les couilles Mais comme jamais Quelqu'un t'a cassé les couilles Putain Bon j'expliquerai ça après Ils veulent que le jeu avance C'est déjà du tour par tour Ils veulent pas le voir le chat Non ils veulent pas le voir le chat Allez Je vais pas faire un strop-lop pour savoir ce qu'ils veulent voir Faites des dons si vous voulez voir le chaton Non Bah justement ils vont plus faire de dons avec ton chaton là Faites des dons si vous voulez voir le chaton Et Lise Et Lise Je fais un bisou à sa patte et chieuse Un bisou Voilà Allez Bon Maintenant qu'on est débarrassé de la chieuse Donc je disais Donc les petites tombes On peut avoir des sorts de résurrection Et donc on peut ressusciter On peut ressusciter Nos contre-patriotes Je pourrais me re-téléporter quelque part Ce qui serait pas la pire des idées Je vais me téléporter Ouf Ici c'est un peu trop près De toute façon là ils sont bloqués pour le moment Donc ce qu'on va faire On va évoquer l'araignée 58% Ça a fonctionné On va On a recul sur la situation Et voilà Parti What ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il s'est mis un pouvoir apparemment C'est pas grave On va pas s'inquiéter Des tas de fées Ah Il va pouvoir nous toucher nos rats Mais c'est pas grave Le araignée On va le faire avancer ici Et le vampire On va le faire avancer ici Et nous on va invoquer Un lion Un petit lion Et on va invoquer Donc C'est des Très Ça peut être des parties très longues Ou très courtes Vae 044 Bienvenue à toi Il a tué Mera C'est rien de bien grave C'est pas C'est-à-dire le fait qu'il ait tué Mera en soi On s'en fiche Bienvenue à toi Du coup Vae 044 Amuse-toi bien Ah bon Regardez Fail Back in Bienvenue à toi Putain J'ai la musique de pokémon à la tête maintenant Ah C'est une certaine personne ah t'as essayé de disbelieve hein et ben non c'est une vraie et oui c'est la créature qui a essayé de oui c'est ça oh on a une occasion 69% ça tuerait ça mentir ça a pas été le cas c'est une forme dommage ok un petit nain même si on a un petit nain un nain quoi tout le monde m'aime enfin moi je t'aime en tout cas après que le tchat t'aime pas c'est pas grave occupe toi regarde moi là là regarde là moi je t'aime le tchat il t'aime pas c'est pas grave moi je t'aime donc du coup reste tu n'aimes que moi non toi tu dégages mais on a dit tu t'aimes que moi tu as eu ton quota de faire chier oui je t'aime que toi voilà et un petit peu le chat mais bon d'accord on t'aime aussi qui n'aime pas et là il fuit ça veut dire que là dans son deck il doit être dans la même situation que moi c'est à dire que dans son deck il doit plus avoir de créatures donc là on a nous avons clairement pris l'avantage il va falloir profiter de cet avantage il s'est planqué derrière des problèmes c'est qu'il s'est planqué derrière les trucs que j'avais fait pour me protéger moi à la base c'est pas grave on va pas faire le tour parce qu'en fait on n'a pas le temps de faire le tour très sincèrement on va faire ses dispels celle qui nous gêne oui bisous chaton oui je l'aime le chat mais là elle m'attaque là donc non elle m'attaque aïe 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 non c'est un vrai vampire oui c'est oui t'es dans la merde vous voyez j'ai pas eu de chance au début Clairement Le partage de compte Je vais y préciser qui parle Vous voyez Moi c'est Méa Et GameOnline c'est Et moi c'est elle Oui bon allez Je te jure Je vais te quitter juste pour pouvoir stream tranquillement Ah les plantes elles ne veulent pas partir Mais normalement je devrais pouvoir sauter par dessus Les plantes Je vois pas de cotu Ah ces plantes elles sont résistantes C'est assez hallucinant quoi Allez encore une fois Essaie de disbelieve mon nain J'ai encore une fois échoué Alors là il est sur une manticore Le manticore ça sert de deuxième vie Tant que j'ai pas tué la manticore je pourrais pas tuer le sorcier J'ai donc tué la manticore Plus de deuxième vie Donc là il y a de bonnes chances que je gagne Donc il va y avoir un choix à faire L'araignée ou le vampire Je pense qu'il essaiera le vampire Parce que le vampire est devenu très très fort En vrai la situation peut vite se retourner Ah j'en connais un qui s'est fait ban De façon très 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 dégueulasse C'est le bot qui la banne ou c'est l'un d'entre vous ? Ça doit être le bot à mon avis Il faut pas mettre de lien C'est pas bien Et voilà on a gagné On a gagné Et c'était temps parce qu'on avait plus beaucoup de tours Il nous restait je crois un truc comme Il nous restait 3 tours Il nous restait 3 tours Là on voit le nombre de tours qui sont ici Désolé j'ai connu mon micro Donc 22 sur 25 il nous restait 3 tours pour gagner Donc voilà beaucoup de chance Beaucoup de tactique re-état Et beaucoup de fun Et beaucoup de plaisir aussi à jouer ce jeu En tout cas pour moi Attention ça ne plaise pas à tout le monde On a pris un peu d'XP Et un peu de gold Alors on a plus 60 en loi Et plus 40 en KO Parce qu'on a un personnage neutre à la base Ça par contre je saurais pas vous dire Sur quoi ça influe exactement Parce que je l'ai pas encore expérimenté Ça influe pas sur le bestiaire que tu peux avoir accessible Peut-être sur les cartes Peut-être sur les chances de bestiaire Qui tombent dans les cartes que tu achètes Peut-être Je sais pas Peut-être On battle C'est parti Alors déjà On va regarder le terrain Où est notre adversaire là-bas Il y a des hauteurs Mais il y a des hauteurs qui jouent Ils ne sont pas forcément dans notre faveur Le paladin Le saphir dragon On a un skeleton Et puis on va le garder On a la bolt Bon là L'intérêt Ce serait peut-être De faire De jouer la loi Ce qu'on va faire C'est Décrifier le squelette Le genre On va le garder On va tenter d'invoquer la tour Pas de créature Mais juste la tour On ne peut pas le Ah si Ça marche bien Le marathon Pour but de financer La cavalry Contre le cancer Les dons qui sont effectués Sont versés Ah bah moi je le sais Ça c'est pas la peine Que je le lise Pourquoi je le lis Bah oui Bravo Ah bah bravo Et c'est l'habitude Oh là là On sait pas Si t'as la rude Mais bon Quand même Voilà Son tour Je n'ai fait aucun commentaire Enfin Nien a fait aucun commentaire J'ai juste dit J'ai juste Oh là là Le mec La jalousie Rarment Il n'a pas envie de jouer Ah si Il s'est impliqué A soeur lui-même Apparemment Il ne doit pas avoir De possibilité C'est un sort De déplacement Qui s'est appliqué Si je me souviens bien Ah je crois qu'on joue Contre un adversaire Là c'est un humain Il t'a dit bonjour Ouais Je viens de le voir Sur le côté On va invoquer On va invoquer On va invoquer On va tenter l'invocation du paladin C'est risqué C'est risqué 43% On pourrait l'invocation du paladin On va invoquer On va invoquer On va invoquer On va invoquer Le paladin On va sacrifier le géant En espérant tomber Sur une carte de loi Le sourire Il est filmé Ouais mais le souci C'est qu'il n'est pas chauve Ok Non Bah qui ne l'a comprise D'accord Il s'entrave Non je crois qu'il n'a pas Voilà Donc j'ai invoqué Un arc Oh la la Oh les mecs Oh la la Ils sont pas drôles C'était très drôle Donc on peut aussi S'équiper Vous venez le voir Là je viens d'invocer Un arc sur moi Donc je pourrais tirer A distance avec le magicien Et donc éventuellement Lui pourrir sa game Le Pegas Ça vient de se dispel Il va sans doute Invoquer une créature Je pense C'est ce que je ferai A sa place Une créature de chaos Voilà Parce qu'il se dit Bon bah là Le mec Visiblement Il joue Et il a raison Je joue Je joue On va tenter un truc Risquer Mais Sans risque Pas de le voir Je vais tenter le TP Dans son dos Je vais tenter le TP Et tirer après Mais à mon avis Il voit arriver A une très longue distance Là il va me faire un sort Dans ma gueule Direct Ça sera la punition Bon il va peut-être Il va juste reculer On va voir Je sais pas comment Ils peuvent réagir Voilà Sors dans ma tête La punition C'était risqué Et stupide Mais non Du coup j'ai un total score Dans le royaume De 41 Puisque j'ai eu J'en ai passé 9 des jours Ce qui m'enlève 1 point Et 9 points Ah non Ouais J'ai eu des points en plus Et des points en moins Enfin je saurais pas Expliquer le calcul Tout à fait Peut-être que j'ai un peu moins de points Parce que j'ai abandonné 41 points c'est pas mal Pour un royaume abandonné Et du coup Comme j'ai abandonné mon royaume Il va begold aussi Par le fait Bon voilà Vous avez Toutes les cartes Entre guillemets En main Pour avoir envie Ou pas D'acheter ce jeu Parce que je vais pas Non plus en faire une présentation Pendant 3 heures Donc Du PVP Du PVE De ce que vous voulez Vous pouvez bouger le perso Comme ça Voilà Et du coup Moi normalement Voilà Je vais passer le relais Et je passe le relais Avec qui C'est quand même bien fait ce jeu Ouais il est sympa Et bah une back-in devant ici Une alpha ou une bêta Une bêta Une bêta Et désolé Back-in J'avais pas vu ta question C'est une bêta En fait C'est un jeu Qui était back-able Par Kickstarter Et qui maintenant Est arrivé sur Steam Il est arrivé sur Steam Depuis Peut-être 3 mois Et il y a 3 mois C'était une alpha Maintenant c'est une bêta Payante Accès anticipé Voilà Donc ça s'appelle Caos Reborn C'est du tour par tour Tactical Et bah Kine Tout ce que Tu as vu Tout ce que tu as vu Du coup Tu le sais déjà Tout le reste Qu'il y a à savoir Sachant que bon Là pour le moment Et rien n'est définitif Dans le sens où Tu montes un perso Je ne m'amuse pas A y jouer des heures Parce que Tu montes un perso Maintenant Quand la bêta sera finie Il sera tête reset A zéro Etc Etc Donc moi C'est tout pour moi Je vais laisser le relais A je sais pas qui Faut que je regarde le plan Ah bah voilà Je laisse le relais A Bernie Fait des gros bisous Merci à toi Euh Mira Ah bah Didi Je savais pas qu'il était sorti Depuis le 26 octobre Je pensais Je pensais pas qu'il était sorti Bah il est plus en bêta Mais en alpha Il est sorti officiellement Voilà Merci à toi Mira Bah Voilà On se retrouve demain Je ne suis plus à quelle heure Je crois aux mêmes heures Je passe le relais Merci à tous N'hésitez pas à faire des dons On s'est pour la bonne cause Bah n'hésitez pas à follow C'est pour la bonne cause Et voilà Je vous fais des gros bisous Ciao A la prochaine